Salut c'est Megadriver16 pour mon circuit des grimpeurs avec l'équipe suisse YAM et son leader Mathias Franck avant les mises à jour il était encore plus fort et donc c'est le cas avec une adversité que j'ai mis moyenne à savoir qu'on n'a pas les énormes leaders tels Froome, Contador, Quintana etc. Ce sont plutôt des Jeannesson, Rogers, Diego Udici, Taramae etc. qui sont les adversaires principaux de Mathias Franck qui n'est que quatrième pour le moment de ce circuit des grimpeurs après avoir fait la moitié des étapes et en particulier la planche des Belfi et Montagne de Dur qui étaient les deux dernières étapes. C'est dur, c'est dur avec Mathias Franck je dois bien l'avouer. Là on va se retrouver pour deux nouvelles étapes aujourd'hui, Gérard Mer, Mulhouse et la Palisse Lyon et on terminera la dernière vidéo de ce circuit des grimpeurs. Ce sera Thayer et l'état prenne la dernière après la seule journée de repos, la seule journée de repos de ce circuit des grimpeurs. Après donc il y aura l'Alpe d'Huez en juge de paix probablement on va voir de cette étape pour le moment. Regardons tout de suite les états de forme pour cette étape de Mulhouse où on verra s'il peut y avoir éventuellement des cassures, on va voir comment ça se passe. On retrouve des états de forme normaux pour mon équipe IAM et en particulier mon leader Mathias Franck qui a pour objectif carrément de gagner l'étape. Bon, il faut voir dans quelle mesure c'est réalisable. On va peut-être essayer d'écrémer un petit peu dans la dernière ascension. Mais dans un premier temps... Ah tiens j'ai quelques... Ouais c'est des sprinters qui sont en bon état de forme. Dans un premier temps donc j'ai envie de prendre Pantano qui lui a pour objectif de conserver le maillot à poids. Bonjour à tous, les étapes vaugiennes présentent des arguments solides pour entamer les débats au plus haut niveau. Celle d'aujourd'hui qui relie Gérard Armé à Mulhouse aura aussi le mérite d'ouvrir des perspectives aux montagnards. L'enchaînement des difficultés répartis sur tout le parcours exige autant de sources tactiques que d'endurance visite. La voiture qui accélère, ça ne lui plaisait pas qu'on soit dans son aspiration peut-être. Mais comme on le voit, le bouclier n'est pas bleu quand on est derrière la voiture. Ils n'ont pas prévu ça dans Cyanide bien évidemment. Bon, je pense qu'on peut essayer de tenter un coup pour le Général aujourd'hui. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. Eh bien écoutez, on va essayer de le faire. Ça contre-attaque derrière, ok. Mais on est en train de se diriger tranquillement vers la minute d'avance sur le peloton. Ça me va bien. On va... Tiens, on va accélérer. Allez, je vais rester avec vous là pour la première ascension, le premier col. Col de la Schlucht. Alors là, vas-y pour le prononcer comme c'est délicat quand on n'est pas du coin. Alors on est avec qui ? Les prétendants au classement de la montagne ne devraient pas négliger une telle étape. Avec 24 points maximum à prendre, se lancer dans une échappée au long cours peut en valoir la chandelle. Oui, on va tout de suite le tenter comme on est en train de le faire. Oh là, attention, Pantano ! Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grappé en montagne. Il nous faut quelques... Il nous faut un peu de ravitaillement là, parce que d'abord le peloton... Il n'a pas décidé de laisser partir complètement, ça c'est sûr. Et puis, c'est pas évident là. On a un kilomètre cinq... Ouais, 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 Pantano, c'est pas dit qu'il arrive à être... A passer en tête ? Un kilomètre, qu'est-ce que ça dit ? Lopez Garcia, il en veut ou quoi de ce... Oh là là, il faut que je prenne la fin de mon ravitaux. Allez, je les veux ces points. Merci les gars. Merci, maintenant je me mets dans votre roue. Est-ce que ça va être suffisant pour ne pas déclencher la défaillance ? Non, c'est pas suffisant. Il me faut du ravitaillement de bleu. Ça va être chaud pour Pantano, parce que là, on n'est toujours pas dans la descente. Et le peloton... Ouais, peut-être qu'il laisse un peu plus partir là. Allez, tirer à Longo. Lopez Garcia. Il y a plein de coureurs intercalés. Et le peloton... Bon, 182 unités. Là, il a l'air de laisser un peu plus filer. C'est bien. Je pense que là, on peut... On va pouvoir mettre l'accélération et puis se retrouver plus loin. Col des 5 châteaux à 94 km de l'arrivée. Pantano dans une échappée de 6 coureurs. Qui joue le maillot à point, j'ai l'impression. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé de m'employer pour passer en tête. Regardez-les derrière, comme il s'agglutine. Heureusement, ça redescend tout de suite après, normalement. Allez, parce que là, on n'a plus de bleu. On était passé en tête aussi. Je ne vous l'avais pas montré. Du petit col de catégorie 3. Qui précédait. Avec Pantano. Donc, c'est bien. On a 6.48 d'avant sur le peloton. Deux Astana dans cette échappée. Un Sky, Lopez Garcia. Katusha, Machado. Et pour la lampe près, on a Arachiro. Mais il ne devrait pas pouvoir continuer à batailler quand même Arachiro. Parce que ce n'est pas trop son terrain de prédilection. Donc, voilà. Là, on n'est pas mal. On va aller ensemble jusqu'au deuxième col de catégorie 2. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? Là, il récupère, là, ou pas, Pantano ? Je ne suis pas en aérodynamique. Je suis en suivre la roue de vent de Tiranongo. Ouais, ça récupère quand même. Allez. On n'aura peut-être pas à bloc. Ah si, on a quand même récupéré tout ce qu'il faut. Là, on est à 5 km. Il faut reprendre la main assez tôt, quand même, pour ne pas qu'il y ait de coureurs qui prennent trop d'avance. 2,6 km. Où Lopez Garcia ? Comme il accélère le rythme, là, le coureur de la Sky. Machado qui s'emploie pour essayer de rester collé dans la roue. On va se mettre derrière Lopez Garcia, tiens, pour le moment. Et à 1 km à peu près, on va essayer d'attaquer avec Pantano pour conforter encore un peu son maillot à poids pour le moment. Il est en train de le faire, c'est un carton plein. Allez, on met un petit peu d'accélération. Ouais, ok, on garde un tout petit peu de rouge pour le final. Ça devrait le faire. Oui, ça va le faire. Après la zone de ravitaillement, les Sprinter tenteront sûrement de grapiller des points pour le maillot vert. Mais ce serait quand même étonnant de les voir basculer avec les meilleurs après le passage du Mark Stein. D'accord. Bon, on va se mettre en accélération. Pantano, il devrait récupérer... Il devrait récupérer à la fois du bleu et récupérer ses coéquipiers d'échappés. Donc c'est le cas. C'est bien. Maintenant, on va aller voir à l'arrière si... Peluki, il est toujours là, oui. Il est toujours là, c'est bon ça. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous marquer quelques petits points ? On est à 9 km du Sprint intermédiaire. Ah ouais, mais il y a une côte là, attention. Alors lui, on va lui faire prendre son... On va lui faire prendre entièrement son ravitaillement bleu ici. Ça serait bien, j'aurais été bien inspiré de demander à quelqu'un de venir nous protéger. Bon là, ça devrait aller quand même. Allez, on accélère un peu. Mais bon, il va y avoir une descente là. Donc je reste vigilant. Je n'ai pas envie, en me mettant en accélération, de replonger dans les bas-fonds du peloton. Allez, Peluki, 5 km du Sprint intermédiaire. Et puis là, ça va descendre. Ça va être bon pour lui. Cette descente va lui faire du bien. Enfin, quand les pourcentages s'y prêteront. Voilà, on est passé au-dessus de 6%. C'est bon ça. Lopez Garcia qui s'est imposé au Sprint intermédiaire. Très bien. On se met dans la roue de Brut de la Tinkoff. Ah, Nizzolo, il est présent. Il y a Danny Von Poppel. Bon, il y a tous les sprinters, j'ai l'impression. Ça va se tirer la bourre là. Ça commence déjà. Ah oui, ça commence déjà. Et je me suis fait avoir par Nizzolo. Mais oui, il est là le Sprint intermédiaire. À la côté de qui je suis, la Morkov ? Oh, oui, c'est bon ça. Non, il va nous en manquer un peu. Il va nous en manquer, mais ça devrait être bon. Oui, on passe juste devant Nizzolo. Oh, que c'était chaud. Sweet, Van Barl, Roras, soupe. Alors, je vais regarder vite fait d'ailleurs. Au classement du maillot vert, je ne sais plus trop où on en est. Ah oui, on n'a pas beaucoup de points d'avance sur Gaviria, mais qui était à la rue. Il n'était pas dans le groupe. Hop, Gilbert. Gilbert qui n'a pas marqué beaucoup de points. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal du tout ce qu'on vient de faire pour ce classement maillot vert. Ouais, ouais, ouais. C'était très bien même. Bon, ben voilà. En tout cas pour cette partie. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend la main avec Pantano. Oh là ! Là, il y en a qui sont mal. Bon, Osler, Enmiger, Brandl, Denifle. Non, Denifle, il peut rester. Les autres sans s'accrocher. Et nous, on va demander à Coppel de venir protéger Mathias Franck, bien évidemment, notre leader. Et on va se retrouver un petit peu plus loin avec Pantano ou Mathias Franck qui va essayer d'accélérer le rythme, je pense. Et on se retrouve à l'avant de la course avec Coppel qui attaque dans les derniers kilomètres de ce Markstein. Suivi par son leader, Mathias Franck. On essaye d'écrémer derrière un peloton où il y a encore 83 unités. Allez, ça fait mal mais il faut le faire. Coppel, prends ton ravitaillement de rouge si tu peux encore, voilà. Et maintenant, tu continues ton offensif. Bon, allez, relais à 100% puisque tu n'as pas l'air de pouvoir continuer ton offensif. Allez, on attaque, on attaque. Pantano en haut, je lui ai demandé de prendre son ravitaillement de bleu. J'espère qu'il va pouvoir passer en tête de ce col. Mais bon, là, on a d'autres préoccupations ici. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans ce final. Ah, le nul de Pantano. Le nul. Il s'est fait battre partout, les autres compagnons d'échappé. Allez, Coppel, on continue. On continue parce qu'on a pris quelques mètres d'avance. Elle continue à relayer à 100% mon gars et puis après ça ne descend pas tout de suite. Il faut continuer comme ça. C'est un bon rouleur Coppel. Le peloton n'est pas loin derrière mais bon. Allez, 100% Jérôme. Tu donnes à fond pour ton leader Mathias Franck. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Eh bien oui, bien sûr. On va pouvoir essayer de résister. Bien sûr qu'on est dangereux pour le général. Et ils sont un petit peu loin quand même là. Il n'y a pas encore une minute d'écart mais ça pourrait le faire. Allez Coppel, tu continues. Là, il va y avoir un nouveau col à franchir. C'est sûrement la victoire d'étape. Allez, allez, fais le maximum. Suggestion. Il nous demande de prendre Elmiger. Non mais on rêve. Pourquoi il nous demande ça ? Je ne sais pas. Allez Coppel, continue mon gars. Là, il va y avoir un col de catégorie 3. Le peloton qui... On devrait le voir. Ah oui, ça y est, on les voit apparaître tout au loin. Allez, il nous reste 2,8 kilomètres. Il est comment Coppel ? Il est à la rue. Il est à la rue. Allez. On va quand même rester avec lui jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et puis peut-être qu'on demandera à Pantano de nous attendre, tout simplement. Allez, attention parce que Coppel, il peut craquer à tout moment là. Est-ce qu'il est toujours performant ? Non, là il n'est plus, ça y est. C'est à nous d'attaquer. À nous d'attaquer, mais il faut quand même rester... Je n'ai pas envie d'utiliser le ravitaillement, bien sûr. Le ravitaillement de bleu, je m'entends. Donc pour le dernier kilomètre, ça devrait le faire. Et puis alors, Pantano, il n'arrive pas du tout. Ah ben non, il est même à 27 secondes, dis donc le gars. Bon ben, Pantano, il va nous attendre, tout simplement. Allez, on passe à la limite de la rupture de bleu. On peut commencer à se reposer un petit peu dans cette descente avec Mathias Franck. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Non, mais on ne compte plus sur lui, c'est bon. Allez, on se retrouve plus loin. Les 20 derniers kilomètres de cette étape avec Mathias Franck. Vous le voyez un petit peu devant le peloton. Il n'y a pas grand-chose, une trentaine de secondes. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Et Perrault, bien évidemment, qui demande à ses équipiers de prendre en chasse Mathias Franck. Moi, j'ai demandé à Pantano de venir m'aider, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il se passe là, mon gars ? Pantano, qu'est-ce que tu fais ? Pantano, bon alors, tu n'as qu'un relay à 100, si tu n'es pas capable d'aider là. On va prendre ta roue, mon gars. Allez, relay à 100. On se planque bien derrière. Qu'est-ce qu'il fait là, Lutsenko ? C'est Lutsenko ou pas ? Bon, Pantano, il ne va pas pouvoir tenir bien longtemps, comme ça. Ah, le peloton, il est plus loin. Il est à 30 secondes derrière. Allez, ouais, ouais, il me demande de relayer carrément, lui. Derrière, ça roule fort. Est-ce que ça va pouvoir tenir ? Est-ce qu'il y aura des perdants ? Je ne sais pas. Ça revient, ça revient derrière. Ça aura été un coup d'épée dans l'eau, a priori. Mais Mathias Franck, il continue, son effort. Il sait rouler sur le plat aussi. Même si là, ça a l'air de revenir. Il reste 13 kilomètres. On a quand même une réserve de bleu à utiliser, donc... N'ayons pas peur de continuer l'effort. On ne peut pas faire de... On ne peut pas aller plus vite que ça. Là, je suis au max. Derrière, ça fait tout. Jeanson, il essaye d'attaquer directement. Tout seul. Pourquoi pas. Le pantano, il n'en peut plus. Il y a des coureurs devant. On n'est plus qu'à 37 secondes. Des coureurs de devant, à 10 kilomètres de l'arrivée. Mathias Franck, il roule très bien. Il doit avoir une note intéressante sur le plat quand même. Parce que regardez, le bleu descend, mais ce n'est pas non plus la folie. Allez Mathias, mais si on pouvait rattraper ceux de devant, ce serait pas mal. Plotons toujours de 33 coureurs. Qui continuent à bien rouler. Nous, on est à 8,7 km de l'arrivée. Allez, si on pouvait les rattraper, là, ce serait pas mal. Est-ce qu'ils vont se regarder ou pas ? Alors qu'on est à 7,5 km de l'arrivée. Il durcit la course. C'est Kisarovski derrière qui durcit la course, d'accord. Très bien. Allez, on reprend un petit peu le peloton qui n'est pas tout à fait là quand même. Allez, par contre, il ne nous laisse pas revenir, ceux de devant. Plus que 5 km, j'espère que les coureurs ont bien repéré l'arrivée dans le livre de route. Car le virage à gauche, situé à 1 km de l'arrivée, pourrait avoir un impact sur le sprint final. 5 km pour l'échapper. Il devrait y avoir assez d'avance pour la victoire d'État. Attention. Attention, on n'a plus de bleu. On va prendre la dernière dose de ravitaillement qu'on avait. certes, il y a du mouvement derrière, mais est-ce que ça va tenir ? 2,8 km, moi je suis en sur-régime là. Ah, le peloton qui revient. Le peloton qui revient. Il revient très fort. Oh là là ! Ah, il est là, Jeannson. Il est là, Jeannson. Ouais, bon, tout le monde va arriver dans le même temps. On a fait tout ça pour pas grand chose, c'est dommage. Et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Pelluki. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh oui, il a fait un bon... Un bon sprint intermédiaire qui va lui permettre de prendre un peu plus d'avance. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Pantano. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il a fait un bon début d'étape en marquant tous les points grimpeurs. Mais quand il a été géré par l'IA, ça s'est moins bien passé. Mais bon, c'est suffisant pour le conserver. Alors, c'est Gerantz qui s'impose en excellent état de forme. Eh oui, les échappées ont été reprises. Rodgers qui fait un très bon sprint. Et qui est deuxième devant Craddock. Tim Wellens, Montfort, Esedal, Vauclerc, Samanietz, Formolo, Sepulveda. Nicolas Roche, Adamietz qui est présent aussi. Chavez, Moreno, Ulissi. Bon, tous les principaux favoris sont la Genèse. Jeanson, bien évidemment. Le maillot jaune, Conrad, dans la vue. Vandenbroek, Vals, Taramae. Ouais, ils sont tous là. Crushshake. Perrault. Mathias Franck, donc grand animateur de l'étape. Mais pour pas beaucoup de résultats. C'est dommage. Voilà, après, on a des coureurs qui ont perdu gros. Mais qui n'étaient pas forcément bien classés au général, je suppose. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, dans le classement. Eh bien, voilà. Ça ne bouge absolument pas. Donc, tous les gros bras, tous les favoris de ce circuit des grimpeurs qui étaient bien là. Personne n'a été piégé. Donc, statu quo en tête. Jeanson toujours 53 secondes devant Perrault. Une 06 devant Sepulveda. Et une 18 devant Mathias Franck. Rogers pour compléter ce top 5 à une 39. C'est dommage. J'aurais bien aimé faire quelque chose là-dessus. On avait tout mis en oeuvre pour, mais ça ne s'est pas produit. Et on va sûrement le payer au niveau de l'état de forme. Mais bon, il fallait le tenter. Pantano qui a pris quelques points d'avance supplémentaires sur Jeanson au niveau de la montagne. C'est bien. Ça lui fait 56 points. Il a pris un petit peu de marge de sécurité pour le moment. Le maillot vert, c'est Pellucci avec 66 points. Et ouais, il a engrangé encore une petite avance considérable sur Cabiria qui n'a pas pu jouer de sprint intermédiaire. Donc, c'est bien. On a 12 points d'avance à présent sur ce maillot vert avec mon italien. C'est Pulveda qui est maillot blanc de ce circuit des grimpeurs. La Sky qui est la première équipe. Pantano qui a pris la tête de la combativité. Enfin, qu'il l'avait déjà d'ailleurs. Donc, c'est bien. Et donc, on va pouvoir regarder la récup qui ne va pas être énorme à mon avis. Ouais, je m'en doutais pour Mathias Franck. C'est dommage. Mais on ne pouvait pas savoir à l'avance. Sinon, bien évidemment, on serait resté bien au chaud dans le peloton. Et on va se diriger avec l'étape de Lyon que j'apprécie bien mais qui ne fait pas de gros écarts au général. Forcément. Donc, on va se retrouver pour voir les états de forme de cette étape lyonnaise. Les états de forme de cette étape de Lyon. Coppel, excellente état de forme. Bon, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais ? Je lui propose d'essayer de partir dans l'échappée. On va bien voir. Jérôme Coppel. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une étape qui pourrait bien sourire aux baroudeurs. Le final n'étant pas vraiment favorable aux sprinters avec deux côtes assez rapprochées dans Lyon. On peut dire d'ailleurs que celui qui passera seul en tête la dernière difficulté aura vraiment des chances réelles de s'imposer. C'est exact. Mais on n'en est pas encore là d'abord. D'abord, j'aimerais bien envoyer deux coureurs dans l'échappée, moi d'ailleurs. Parce que Coppel, il est en excédent état de forme, mais tant mieux. Mais on n'a pas forcément besoin d'aide dans ce final à Lyon. Donc, il va pouvoir jouer sa carte. Celui-là, il a des fourmis dans les jambes. Il est déjà à l'attaque. Coppel, il va essayer de partir avec Oumen. Mais ça part en côte d'ailleurs. Voilà. Et on va essayer tout de suite d'envoyer, d'envoyer... Il est où, Pelluki ? Voilà. L'actuel maillot vert. Allez, il y en a un qui part. Là, c'est Westra. Eh bien, on va essayer de te rejoindre, mon gars. Deux coureurs de la YAM dans l'échappée. Pourquoi pas, les gars. Ça peut peut-être le faire. Est-ce que le peloton a l'air de vouloir laisser partir ? On dirait que ça ne le préoccupe pas trop, qu'il y ait deux coureurs dans la YAM. Eh, Westra, il remet une couche, là. OK, bravo, mon gars. Je prends un petit peu de rouge pour essayer de relancer avec Pelluki et revenir. Attention, le peloton qui ne laisse plus, là. Ah non, il revient, même. Ah, c'est la tuile. C'est la tuile. Allez, arrêtez, arrêtez d'être aussi violent devant, là. On a quelques centimètres à faire pour revenir. Cours comme des débiles, là. Ben, attendez, c'est mon coureur qui court comme un débile, en plus. Coppel, attends. Pelluki, s'il te plaît. D'accord. Je t'attends. Ah, c'est un beau grimpeur. Et Oumen, il ne veut pas nous attendre. Voilà, voilà qui est fait. C'est mieux. Calme-toi, mon petit Oumen, là. Calme-toi, regarde. On a passé la minute d'avance sur le peloton. On va bien voir ce que ça peut donner. On se retrouve au sprint intermédiaire. Eh oui, Pelluki, meilleur sprinteur de l'échappée. L'échappée. Ça a été dur de rester dedans, hein. Je ne sais pas pourquoi ils se sont fait décramponner à un moment, mes coureurs. Plaza Oumen, Waïnant, Trophimov, Vuestra. Et donc, notre coéquipier Coppel, présent dans cette échappée. Pelluki, il est là pour ça, pour ce sprint intermédiaire. Et c'est tout. Pouvoir prendre des points très précieux pour ce maillot vert qu'il porte à l'heure actuelle. C'est très bien. Maintenant, il va devoir protéger Jérôme Coppel. Pour le reste de l'état. Bon, il n'y a que 5,46 d'avance sur les autres. On verra bien ce qu'il en est. On se retrouve dans le final avec en particulier Mathias Franck. 24 km de l'arrivée à Lyon. L'échappée, une 19 d'avance. Ce n'est pas énorme, hein. On a Trophimov, Waïnant, toujours les mêmes plazas Oumen. Coppel, avec son excellent état de forme. Il va tenter quelque chose, là, devant Vuestra. De toute façon, si on reste à ce niveau-là, d'allure, ça n'ira pas au bout. Surtout que je compte essayer de faire quelque chose avec Mathias Franck à l'arrière. Donc, bon. Il fait rouler ses équipiers à fond. Il va falloir accélérer à l'avance. Oumen nous a rattrapés, on dirait. Ouais, on est deux, là. On est deux. C'est ça. On va donner le ravitaillement à Coppel, je pense. Ouais. Je vais lui donner directement. Et après, il va s'auto-gérer, le gars. Une 28 d'avance sur le peloton. C'est quasiment rien. Voilà. Maintenant, il a toutes les cartes en main. Il est avec Oumen. Il va gérer sa course. Nous, on va aller prendre la main avec Mathias Franck. Ousler en protection. Les autres, je leur ai demandé de finir tranquille. Il n'a pas à s'exciter. Nous, par contre, il faut rester devant. Ousler, si tu reviens nous aider, là, ça nous aiderait bien. Oh là, ça attaque fort, là. Qu'est-ce qu'il fout, Ousler, là ? Allez, tu remontes, mon gars. Pourtant, il a tout ce qu'il lui faut. Bon, je vais lui donner un petit son ravitaillement de bleu. Comme ça, ça sera fait. Allez, Ousler, il a réussi à remonter. Ousler, qui nous garde devant, là. Oh, mais comment ça roule mal, devant, là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'équipe Kofidis qui fait le boulot pour Jeanson, bien sûr. Allez, Ousler, c'est devant. Il faut venir me protéger. Voilà. Merci. Parce qu'on va tenter quelque chose, mon gars. Et tu vas m'aider. Tu vas m'y aider. Allez, il a besoin de quoi, là ? Non, il n'a même pas besoin de rouge. Il est bien, Ousler. Viens, viens devant. Viens devant, mon gars. Voilà. Voilà, c'est très bien. Allez, continue à rouler. D'ailleurs, on va te demander de rouler, maintenant, plutôt. On va faire un petit tempo à 95. Ouais, relay fort. C'est ce que j'attends de toi, mon gars. C'est l'échale pour le maillot jaune, bien sûr. Ça s'étire, derrière. Ça s'étire pas mal. Ousler à 95%, ça avance vite, hein. 59 km heure. Passement grimpeur dans deux kilomètres pour l'échapper. Et dans pas longtemps, Mathias Franck, il va tenter quelque chose. On est ici. Voilà, c'est ici que j'ai envie de tenter. Hop. Tout de suite, Ousler, tu vas... Tu vas faire quoi ? Tiens, tu vas attaquer, mon gars. Et nous aussi. Ok. Je vais attaquer. Allez, avec Mathias Franck, on attaque. Maintenant, Ousler, on lui dit de se calmer. Je voulais pas qu'il me gêne dans mon attaque. En fait, c'est pour ça que je lui ai demandé de faire ça. Je voulais pas qu'il me gêne dans ma propre attaque. Donc... Bon, attention, on a bientôt plus de rouge. Comment il va être, Mathias Franck, là ? Oui, il est baissé sur son vélo. Ça lui fait du mal, là. Ça lui a fait du mal, mais bon. On est bien... Attention, Coppel. Est-ce qu'il pourrait venir nous aider ? Non, non, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils bougent plus, hein. Coppel, mon gars, tu vas... Tu vas aussi t'arrêter de courir. J'ai peur que tu me gênes. Allez, Mathias Franck. Il y va, là, il y a de quoi, normalement. Profitez un petit peu de la descente. Pour récupérer un petit peu, peut-être. Allez, Mathias. Ah, maintenant, il faut tenir. Il faut tenir, c'est pas évident, ici. Ah, c'est revenu. Non, c'est qui, ça ? Ah, merde. C'est des coureurs... Ouais, d'accord. C'est des coureurs de l'échappée. Et qu'est-ce qu'il fait, d'ailleurs ? Oh, ça revient derrière. Aïe ! Robin Plaza. Ok. Oui, ben, on s'en fout de notre sprinter. Il nous a aidé, c'est bien. Allez. On en remet une petite couche. Il a fait l'hinné avec nous. Une petite couche avec Mathias Franck. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ah, ça dit que tout le monde est là, tout simplement. Allez, prends ton rouge. Perrault, mais je rêve. Perrault qui arrive à revenir. Mais c'est pas du tout un puncher, Perrault. Je rêve. Ah, ben, pour le coup, tout le monde est là. Voilà, bravo. Ça a servi à rien. C'est Vélitz qui est là. Eh, ouais, ben, ok. Ils sont tous là. Bon, ben, il n'y aura aucun écart de fait. Au moins, on termine juste devant Jansson. C'est vraiment très, 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 très dur. Pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Pelluki. Bonne opération pour lui, je crois, aujourd'hui. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ouais, ben, qu'il en rajoute deux, simplement, parce qu'on est à deux étapes de l'arrivée de ce circuit des grimpeurs. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Pantano, qu'on a vu, qu'on n'a pas vu aujourd'hui. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Mais il avait accumulé suffisamment de points pour que sur cette étape, où il n'en avait pas énormément à distribuer, il conserve cette tunique à poids. Bilan de cette étape de Lyon, où on a tenté, encore une fois, comme l'étape précédente à Mulhouse, mais encore une fois, pour aucun résultat par rapport aux autres favoris, malheureusement. Donc, Mathias Franck qui a attaqué dans le final. On a essayé de faire au mieux avec l'aide d'Hossler, mais ça n'a pas été suffisant. C'est Danny Van Poppel, le sprinter de la Sky, qui pourtant en mauvais état de forme, eh bien, il a réussi à passer des boss. Il n'est pas mauvais en vallon, donc il a passé des boss. C'est le sprint, il a réglé tout le monde. Il a réglé Van Barle, des marquis en particulier. Dans le même temps, on retrouve Simon, Trônet, Roche, enfin, tous les principaux favoris. A priori, Mathias Franck, 7ème. On s'est fait un petit devoir, quand même, de passer juste devant Jansson, le maillot jaune actuel de ce tour. Gilbert, Ulysses, donc on devrait voir Perrault, qui m'a impressionné. Bon, alors là, on a quelques coureurs qui sont à 38 secondes. Je ne sais pas s'il y en a dedans. Même, il y en a un petit peu plus loin, 49 secondes. Mais on est loin quand même. Je pense que tous les favoris au maillot jaune de ce circuit des grimpeurs, eh bien, ils sont devant. On va voir ça tout de suite au niveau du classement général. Effectivement, aucun changement, en tout cas, pour les 7 premiers. Il y a quelqu'un qui a décroché, apparemment. Je ne sais pas qui c'est. Qui c'est qui s'est pris moins 3 ? C'est Aramaï, qui a dû être pris dans un mauvais groupe, mais en tout cas, devant. Jansson et Perrault, le duo français qui mène ce circuit des grimpeurs. Ils sont toujours là et bien là. C'est énorme, ce qu'ils nous font. C'est Poulveda, il était dans le bon groupe aussi. Et donc, le coureur, notre coureur, le leader, Mathias Franck, le grimpeur suisse expérimenté de la IAM, n'arrive pas, malgré ses tentatives, répéter sur les deux étapes que je viens de vous proposer, à décramponner potentiellement des coureurs qui le précèdent au classement général. C'est dur. Il va falloir, dans les deux étapes qui finiront ce circuit des grimpeurs, au TAYE, il faudra être vigilant, mais il n'y aura pas de gros écarts. Il faut être vigilant quand même pour ne pas perdre quelques secondes. Et forcément, l'Alpe d'Huez, il va falloir tenter quelque chose de grande envergure. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. En tout cas, le classement général, c'est celui-là. Le maillot à poids, eh bien, on voit toujours Pantano en tête. Il n'y a pas eu de changement aujourd'hui sur ce classement du maillot à poids. Toujours que mon grimpeur, puncher colombien mène. Le maillot vert. On a pris encore quelques points d'avance, normalement, sur Gaviria, aujourd'hui, avec Pelluki qui était dans l'échappée et qui a pris les 20 points de ce sprint intermédiaire. 86, 62 pour Gaviria. Mais alors, combien il en a marqué aujourd'hui, Gaviria ? Van Poppel, OK, il en marque plein. Pelluki, on en marque 20. On n'avait quasiment rien d'avance sur Gaviria, ou quoi ? Gaviria, il en marque 8. Bon, OK. Très bien. Donc, le maillot vert, c'est Pelluki. J'espère qu'on va le ramener à la fin de ce circuit des grimpeurs. C'est pour le Veda, meilleur jeune. La Sky, première équipe. Pantano, toujours leader de la combativité, même à l'issue de cette étape de lion. Donc, voilà pour cette étape. Tout le monde est fatigué. Mathias Franck, il tente, donc il ne récupère pas à fond sur la prochaine étape avant la journée de repos. J'espère qu'on pourra récupérer de ces deux choses pour se présenter à l'étape reine de l'Alpe d'Huez en super état de forme. En tout cas, en énergie à bloc. On verra pour l'état de forme. Ça, c'est une autre histoire. En attendant, je vous dis à plus tard pour la suite de ce circuit des grimpeurs avec l'équipe Yam. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501